Bonjour à tous, on m'a chargé de la dure mission d'initier ces présentations. Rapidement, Philippe Scophony, je dirige à l'association OpenDSI. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, essentiellement l'assistance à maîtrise d'oeuvre aussi, avec une grosse spécialisation sur le logiciel libre et l'open source. Donc nos prestations, courtages et conseils en solutions informatiques, tout ce qui va être études d'opportunité pour l'immigration vers le logiciel libre, vers les stratégiques, vers les techniques. Et puis on a une activité aussi de responsable informatique à temps partagé pour les sociétés qui n'ont effectivement pas de responsable informatique. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Le logiciel libre, si j'arrive à changer la diapo, voilà. Alors un petit rappel rapide, je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait à peu près ce que c'est, c'est juste pour reposer les bases. Donc un logiciel libre, c'est un logiciel qui a une licence, comme tout logiciel. Et cette licence, elle est caractérisée par cas de liberté. La liberté d'utiliser le logiciel, c'est-à-dire que je peux le télécharger, l'installer sur mon poste, et puis je peux travailler. Je vais avoir accès au code source, c'est-à-dire que je vais pouvoir étudier comment ce logiciel a été écrit, comment il a été développé. Et puis la liberté suivante, c'est que je vais pouvoir le modifier, apporter des modifications dans le code source de ce logiciel. Et puis la dernière liberté, c'est que j'ai la possibilité de distribuer. Je peux effectivement faire une copie de ce logiciel à mon voisin, s'il en a besoin, et que ce soit la version originale ou la version modifiée, pour simplifier. Quelques précisions. Le logiciel libre ne veut pas dire gratuit. Je ne vais pas détailler un peu plus là-dessus, mais le logiciel libre, c'est un modèle économique qui est basé sur le service. Aujourd'hui, l'informatique est de plus en plus basée sur un modèle dit de service. Bon, le logiciel libre, ça fait 20 ans que c'est comme ça, un peu des précurseurs quand même. Logiciel libre, ce n'est pas le domaine public. C'est deux choses complètement différentes. Le domaine public est régi par des règles assez précises. Et puis, on utilise le terme logiciel libre, et on utilise beaucoup le terme open source aussi. Pour être précis, on va dire que l'open source, c'est le logiciel libre, moins certaines libertés d'utiliser. On va utiliser le terme open source, effectivement, souvent pour désigner des solutions où on va avoir une version dite communautaire, effectivement, qui est totalement libre, qu'on peut modifier. Et puis, on va trouver pour le même produit une version dite entreprise où là, pour l'utiliser, il y a une licence commerciale, je dois payer. On re-rentre un peu dans le modèle traditionnel, on va dire. Voilà, donc l'open source, c'est vraiment une approche pragmatique. On partage le code. Dans la notion de logiciel libre, on va parler encore un peu d'éthique. Alors, trois arguments, on va dire, pour utiliser les logiciels libres. Le premier, qui est assez important, c'est la notion d'indépendance. Indépendance vis-à-vis des fournisseurs, ce qui est assez important quand on est à la tête d'un système d'information. Ne pas être pieds et poings liés avec ses fournisseurs, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. La particularité du monde du logiciel libre, c'est en fait la diversité des acteurs et la taille de ces acteurs. Alors, il y a une enquête qui a été faite, qui est faite régulièrement par le CNLL auprès des entreprises, donc des fameuses 300 à 400 entreprises dont on parlait il y a quelques instants. Et on voit effectivement que la taille moyenne des entreprises dans le domaine du logiciel libre est relativement petite. Vous avez une grande majorité d'entreprises qui ne font qu'entre 1 et 5 salariés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Si demain je veux lancer une activité sur un logiciel libre, je peux. Je n'ai pas à payer un droit d'entrée ou à me faire adouber comme distributeur, etc. Du coup, vous avez sur beaucoup de logiciels libres, beaucoup d'acteurs. Et donc ça, ça vous permet effectivement à la fois d'avoir des acteurs de proximité, vraiment de proximité, et puis, à ma foi, si vous n'êtes pas satisfait de votre prestataire, d'en changer relativement facilement. L'autre caractéristique, c'est effectivement l'adaptabilité. Le logiciel libre, c'est du code source ouvert, donc effectivement la capacité pour tout un chacun de l'adapter. Les logiciels libres aujourd'hui sont conçus déjà souvent à la base pour être extensibles. Énormément de logiciels sont conçus avec des interfaces de programmation, des systèmes d'extension, de plug-in, etc. qui vont énormément faciliter l'intégration du logiciel libre dans votre système d'information, en greffant des petites extensions en tour que vous allez pouvoir développer, sans toucher au cœur du logiciel. Ça, c'est un point qui est important. Aujourd'hui, cette ouverture-là, elle est largement plébiscitée par tous les géants du numérique. Si je parle de Google, Facebook, Amazon, etc., ils n'utilisent que de l'open source, parce qu'effectivement, sans ça, ils n'existeraient pas. Je pense que si Google avait construit son infrastructure sur de l'oracle et du Windows Server, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Donc, cette ouverture-là, on voit très clairement que les géants du numérique s'en sont servis pour faire exploser leur business model. La scalabilité, la capacité à monter en charge. Alors, c'est vrai que le logiciel libre, souvent, avait une image de petit logiciel fait au fond d'un garage par quelques geeks chevelus et barbus. Ça, c'est quand même relativement fini, cette époque. Aujourd'hui, on a à la fois des éditeurs de logiciels, des très grosses communautés, des communautés industrielles. Si je parle d'OpenStack, notamment, voilà l'exemple typique de l'énorme communauté industrielle qui s'est montée autour d'une solution open source dédiée à la virtualisation et la gestion d'informatique dans les nuages. Donc, la scalabilité, on peut l'approcher sur l'aspect technique. Aujourd'hui, il y a des solutions extrêmement matures qui sont capables de monter très loin en termes de capacité de traitement. Aujourd'hui, dans le domaine du big data, je ne crois pas, même Microsoft a renoncé à faire son propre moteur. Aujourd'hui, Microsoft, il utilise Hadoop. C'est de l'open source. Un autre point important quand on parle de scalabilité de monter en charge, avec le logiciel libre aussi, il n'y a pas que l'aspect technique. Il y a aussi l'aspect que, comme vous avez la liberté de l'utiliser, si vous devez passer de 100 à 200 utilisateurs, vous n'avez pas forcément à passer par la case licence. Et ça, ça peut représenter des coûts. Donc là aussi, on a un facteur, je dirais, de liberté pour les entreprises qui est effectivement de pouvoir monter en nombre de licences quasiment sans coût. Il y a du support et autres, donc il y a quand même des coûts. Le logiciel libre n'est pas gratuit, je le redis. Mais voilà, il y a quand même pas mal de contraintes qui sont levées avec le modèle du logiciel libre. Donc voilà, je dirais trois exemples. Alors, comme on est des gens généreux dans le monde de l'open source du logiciel libre, je vais vous en donner deux autres, les cadeaux bonus, et qui sont importants pour vous, les utilisateurs surtout. C'est ce qu'on appelle la mutualisation. C'est la capacité que vous pouvez avoir, vous, utilisateurs du logiciel libre, à vous en saisir et à en devenir acteur. C'est important parce qu'aujourd'hui, aux entreprises, on ne leur tient pas assez ce discours-là quand on parle du logiciel libre. C'est-à-dire que vous, vous avez la capacité en vous regroupant, parfois peut-être dans un même secteur d'activité, et en vous posant la question et ce n'est pas des questions formidablement, je dirais, révolutionnaires, de dire, voilà, on est tous dans le même secteur d'activité, on a le même besoin. Pourquoi est-ce qu'on va aller à chacun de notre côté et solliciter une société de service qui va nous développer quasiment la même chose ? Aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec le logiciel libre, quasiment de façon native, de vous mettre ensemble, de mutualiser vos spécifications, de mutualiser vos moyens surtout, et de ne payer qu'une fois le logiciel. Vous allez le faire développer une fois, tout le monde repart avec. Vous pouvez le faire maintenir de façon collective. Donc tout ça, c'est des éléments, cet aspect de mutualisation, qui vous permet de faire baisser derrière vos coûts de maintenance, coûts d'exploitation. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'effectivement, saisissez-vous du logiciel libre, devenez acteur, parce que derrière, il y a aussi ce qu'on appelle la contribution, c'est-à-dire que j'utilise un logiciel libre, je le modifie, j'apporte une amélioration. Si vous le faites faire par un prestataire, exigez qu'il reverse la modification au projet. Pourquoi ? Parce que si cette modification est intégrée dans le projet, ma foi, la maintenance, elle est inclue. Ça ne vous coûte plus rien. D'accord ? Donc cet aspect mutualisation, contribution, être acteur du logiciel libre, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que là, il y a un vrai enjeu de performance pour l'entreprise. Encore une fois, je m'appuie toujours sur l'exemple des grands du numérique. Ils ont tous fait ça, Google, Facebook, etc., utilisent tous plus ou moins des briques communes. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'effectivement, en mutualisant leurs besoins, ils l'ont fait. C'est possible pour les entreprises du numérique, mais c'est possible aussi, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est possible aussi pour les entreprises de tout secteur d'activité. Et aujourd'hui, il y a un gros enjeu sur le développement de solutions, je dirais métiers, autour du logiciel libre. Mais ça, c'est vous, utilisateur, qui avez la clé dans la main. Voilà. Vous achetez ? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez 40 entreprises dans le numérique libre, dans votre région, qui sont là pour vous accompagner et vous aider dans la prise en main de ces logiciels libres et dans le fait d'en devenir acteur. Je pense que mon message, il est là. Devenez acteur du logiciel libre, c'est comme ça que vous en tirez réellement tous les avantages. Ne soyez pas passifs. Le logiciel libre vous permet d'être actif. Profitez-en. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501